A l'évidence, quelqu'un a utilisé cet outil pour dénombrer quelque chose. En effet, pour l'instant, le 1 n'existe pas en tant que tel. Il n'est que le symbole d'une unité représentant l'objet compté. Les Sumériens décident alors de matérialiser cette unité par un cône en argile appelé calculi. Originellement représenté par un simple bâton horizontal, l'usage l'a fait se redresser au fil des siècles. L'idée est d'introduire un nouveau symbole, justement destiné à faire comprendre qu'à cet endroit précis, on doit sauter une colonne. Un zéro qui n'est pas encore un chiffre à proprement parler, mais qui sert à représenter le rien, le vide, par quelque chose. Et que ce chiffre sera celui qui précède le 1. Il est fréquent d'attribuer cette découverte à un certain Brahmagupta. A cet instant, l'humanité possède alors les deux chiffres qui vont révolutionner le visage du monde pendant des siècles. Et personne n'a encore compris que c'est en les combinant l'un avec l'autre que naîtront les premières calculatrices, les radios, le télégraphe, la télévision, les ordinateurs et, un peu plus loin, l'algorithme YouTube par lequel vous êtes arrivé à cette vidéo. Mais ça, c'est une autre histoire. Tout commença il y a plusieurs siècles, au plus fort de ce que l'on a appelé l'ère du pétrole. Grisés de la découverte de cette énergie qu'ils considéraient longtemps comme infinie, les humains inventèrent sur cette base les prototypes des moyens de transport que l'on connaît aujourd'hui. Les écrits divers, je mets les sources les plus fiables, semblent indiquer qu'ils les nommèrent avions, voitures ou encore fusées. Aux environs des années 2000, dans cette époque préhistorique où tout restait à inventer, la civilisation naissante, aidée d'une science balbutiante, se reposa sur un outil nouvellement créé pour faire fonctionner ces machines que les humains nommèrent, l'informatique. A cette époque reculée, où même l'ordinateur quantique restait à inventer, l'ensemble de toutes les machines de l'humanité ne fonctionna que par un système binaire. Ainsi, pendant des siècles, ce sont les ordinateurs, tous les moyens de transport, l'ensemble de toutes les premières conquêtes spatiales, qui furent réalisées sur la seule base de ces deux chiffres, le 0 et le 1. De chiffres qui, à eux seuls, révolutionnèrent le monde et qui, combinés dans un langage, certes archaïque mais novateur, allaient changer la face du monde. Le 0 et le 1. Voici leur histoire. Février 1701 Un homme écrit une lettre. L'homme est allemand, mais le destinataire est en français, c'est donc dans la langue d'un Molière mort il y a 30 ans à peine que celle-ci est rédigée. En voici un extrait. Je vous joins ici un essai d'une science numérique toute nouvelle. Me servant de la progression diadique par 2 au lieu de la décadique par 10, j'écris tous les nombres par 0 et par 1. On peut arriver par ce moyen à des connaissances qu'on aura de la peine à découvrir d'une autre manière. Car cette analyse des nombres étant la plus parfaite, il ne faut pas s'étonner si elle mène plus loin. L'homme s'appelle Gottfried Wilhelm Leibniz. C'est un brillant mathématicien allemand, et il vient de poser les bases de ce que l'on appelle le langage binaire. Le système de comptage actuel repose sur la base 10, c'est-à-dire que lorsque l'on compte, on ajoute les unités une par une, chaque nouveau chiffre générant un nouveau symbole. 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Arrivé à 9, pourtant, la règle change. On cesse d'utiliser un symbole différent, et on décide de revenir au chiffre initial, le 0, pour caractériser qu'on a fait un tour de chiffre, on ajoute alors un 1 devant. Le nombre suivant s'écrira donc avec un 0 précédé d'un 1, c'est-à-dire 10. Le suivant s'écrira avec un 1 précédé d'un 1, c'est-à-dire 11, et ainsi de suite. 12, 13, 14, 15, etc. Arrivé à 19, on recommence la même opération. Mais cette fois, pour signifier qu'on attaque maintenant la deuxième dizaine, c'est par un 2 que l'on précédera tous les nombres suivants. 20, 21, 22, 23, etc. Or, l'idée de Leibniz est simple. Il comprend l'énorme intérêt que représentent les deux chiffres 0 et 1 par rapport aux autres chiffres, qui ne sont finalement que des répétitions de ces deux-là. Comme il le dit dans son courrier, il réalise alors qu'il peut être très intéressant de compter dans une base 2, c'est-à-dire de ne plus compter par paquet de 10, mais par paquet de 2. Le principe est toujours le même, mais la liste des chiffres étant réduite à 0 et 1, les nombres s'écrivent maintenant comme suit. 0 s'écrit 0, puis vient le chiffre suivant, le 1, qui s'écrit toujours 1, puis vient le chiffre suivant, le 2. Pour écrire ce chiffre en base 2, on suit la même règle. On retourne au début des chiffres, et on note une unité supplémentaire pour signifier qu'on vient de terminer un tour. Le nombre 2 s'écrit donc avec un 0 précédé d'un 1. Pour écrire le 3, il faut ajouter une unité, ce qui donne l'écriture 1, 1. Pour écrire le 4, là encore, on va ajouter une unité qui précède le nombre. Nous sommes donc réduits à devoir ajouter une deuxième unité devant le 1. Le chiffre 4 s'écrira donc 1, 0, 0. Leibniz établit ainsi sa table des nombres, qu'il expose ensuite à son ami dans la fameuse lettre. Fontenelle, le destinataire de ce courrier, repose alors la lettre après sa lecture, sans vraiment mesurer l'importance capitale de ce que l'auteur vient de décrire. Certes, les 4 opérations que sont l'addition, la soustraction, la multiplication et la division sont assez intuitives avec cette écriture, mais il est à des années-lumières d'imaginer les conséquences de ce nouveau mode de calcul. Le 0 et le 1 Ces deux chiffres particuliers pourraient donc, si on les assemblait astucieusement, amener à des résultats et des découvertes surprenantes. Déjà au VIe siècle, un certain Brahmagupta, l'un des inventeurs du 0, avait compris que ces deux chiffres étaient liés par quelque chose. En effet, pour comprendre quel pourrait bien être le résultat de la division de 1 par 0, il résonna par palier, en prenant quelques exemples. 1 divisé par 10 donne 0,1, un nombre relativement petit. Ensuite, il décide de réduire le diviseur et observer les résultats. C'est pourquoi il divise cette fois 1 par 5 et non plus par 10. Il remarque alors que le résultat de la division augmente, car 1 divisé par 5 donne 0,2. Il reproduit alors ces exemples, réduisant toujours plus le diviseur et se rapprochant de 0. 1 divisé par lui-même donne 1, 1 divisé par 0,5 donne 2, 1 divisé par 0,1 donne 10, 1 divisé par 0,01 donne 100, 1 divisé par 0,001 donne 1000. De cette façon, par tâtonnement successif, il en déduit donc que plus le diviseur s'approchera de 0, plus le résultat sera grand. Autrement dit, si l'on s'approche indéfiniment de 0, le résultat de la division devient infiniment grand. En d'autres termes, ce 0 et ce 1, ces deux nombres si étranges, seraient reliés par l'infini. Plusieurs siècles après Brahmagupta, Leibniz avait bien conscience de toutes ces relations qui intriquaient le 0 et le 1. Mais pour le moment, ce n'était là que des considérations mathématiques, sans vrai lien avec la réalité. Et pourtant, ce lien allait se faire et la première étincelle viendra quelques années seulement après la mort de Leibniz, en 1725, d'un inventeur français nommé Basile Bouchon. Celui-ci travaille sur le perfectionnement des métiers à tisser. En effet, la répétition de certaines tâches lui laisse penser qu'il est certainement possible d'automatiser cette machine. Notamment le fait que les fils des chaînes pairs doivent passer dans une même série de lisses, mais pas les fils des chaînes impaires, qui doivent passer dans une autre. Il a donc l'idée d'utiliser un ruban perforé pour programmer ce métier à tisser. L'idée est reprise moins d'un siècle plus tard par celui qui a donné son nom à cette découverte, Joseph-Marie Jacquard. Le métier à tisser Jacquard adopte donc un principe simple. Le fait que le ruban soit perforé ou non détermine si les fils de chaînes passent ou ne passent pas. Perforé ou non perforé ? Deux issues possibles. Pour la première fois, les chiffres 0 et 1, symbolisés par des non-perforations et des perforations, sont utilisés pour programmer une machine. Nous sommes là en présence de l'une des premières programmations informatiques de l'histoire. Mais au-delà de ces balbutiements, un homme va totalement changer la donne et poser définitivement les bases de ce langage binaire initié par Leibniz. Et cet homme s'appelle George Bull. Lorsqu'il publie un ouvrage fondateur en 1854, George Bull est déjà un mathématicien accompli et reconnu. Il a obtenu en 1849 la chaire des mathématiques Queen's College à Cork, en Irlande, grâce notamment à sa méthode algébrique générale permettant de résoudre des équations différentielles. Mais ce qui occupe Bull depuis des mois relève pourtant d'un autre domaine, celui de la logique. Le souhait de Bull est de s'affranchir de la logique philosophique en créant une façon de raisonner différente, basée sur des propositions vraies ou fausses. Remarquant qu'on est là encore en présence d'un choix binaire, vrai ou faux, il décide d'attribuer la valeur 1 à toute proposition vraie et la valeur 0 à toute proposition fausse. À partir de ces valeurs de vérité, il déduit ensuite une première loi, la négation. Si une proposition que l'on nommera A est vraie, alors son contraire est faux. En termes d'algèbre de Bull, si A vaut 1, alors non A vaut 0. Par exemple, si la proposition A est « mon chat est présent dans la pièce », alors la proposition non A est « mon chat n'est pas présent dans la pièce ». On voit bien grâce à cet exemple que si A est vrai, alors non A est faux, et réciproquement. Parallèlement à la négation, il définit également une deuxième loi, le « et », une loi qui se propose de définir de façon logique la véracité d'une proposition qui serait l'intersection de deux propositions. Par exemple, imaginons une première proposition, A, « mon chat est présent dans la pièce », et une deuxième proposition, B, « mon chien est présent dans la pièce ». Que vaut la proposition A et B ? Réponse, « mon chat et mon chien sont présents dans la pièce ». Observons les différentes possibilités. Si A est faux, c'est-à-dire si mon chat n'est pas présent dans la pièce, et qu'il en est de même pour B, alors les deux sont absents. La proposition A et B est donc fausse. De même, si l'un des deux est présent mais l'autre absent, alors la proposition A et B est encore fausse, car l'un des deux manque à l'appel. En revanche, si les deux sont présents, alors A et B est vrai. Boulle a l'idée de regrouper ses résultats dans un tableau, qu'on appellera par la suite des tables de loi. Après s'être intéressé à la loi E, il en fera de même pour la loi O, qui donne une table différente. Cette fois, par exemple, la proposition « mon chat ou mon chien sont présents dans la pièce » est vraie si l'un ou l'autre des deux est présent. Ce qui donne cette table. A partir de là, le sillon est creusé chez George Boulle. De cette différente table, il en déduira des propriétés, des fonctions logiques, démontrera que tout processus logique peut être décomposé en une suite d'opérations qui ne dépendent que de ces deux états. Peu à peu, il fondera ce qu'on appelle aujourd'hui l'algèbre de Boulle, la théorie ultime qui relie les deux nombres mythiques que sont le zéro et le un. En 1867, le philosophe-sémiologue Charles Sanders Peirce trouve ensuite des similitudes entre l'algèbre de Boulle et la théorie des circuits électriques, qui fonctionne également sur un système binaire, à savoir le courant passe ou ne passe pas. Dès lors, tout s'accélère. Le train de la connaissance est lancé. Le lien entre l'électricité et le binaire est fait. Le zéro et le un vont démarrer la conquête du monde. En 1938, l'ingénieur Claude Shannon définit le BIT, une unité binaire d'information qui signifie Binary Digit, l'autoroute vers l'invention de l'ordinateur. 0 et 1, deux chiffres responsables des plus grandes réussites humaines du XXe et du XXIe siècle, mais aussi de nos plus grands échecs, comme en 1996, lorsque la fusée Ariane 5 explosa en plein ciel 37 secondes après le décollage. La variable d'accélération fut codée sur 8 bits, soit 256 valeurs maximum. Or, cette variable atteignit ce jour-là une valeur de 300, provoquant un bug fatal. Pour éviter ce désastre, il aurait fallu coder la variable non plus sur 8 chiffres, mais sur 9. En d'autres termes, cette catastrophe aurait pu être évitée en ajoutant un simple 0 ou 1. Mais les humains des années 2000 se relèvèrent de ces échecs. Au plus fort de leur civilisation, ils pressèrent le 0 et le 1 dans tous leurs retranchements pour inventer toujours plus de machines. Leurs ordinateurs, leurs téléphones, leur télévision, leurs voitures, leurs économies, tout, absolument tout, fut géré par ces deux chiffres. Aujourd'hui, cette époque nous paraît lointaine et les humains d'aujourd'hui se sont depuis longtemps affranchis de cette limite qu'est le binaire. Mais nous devons tout à ces deux nombres. Voilà. C'était l'incroyable histoire de ces deux chiffres qui ont changé la face du monde. Le 0 et le 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada